Dans un instant, c'est l'interview politique d'Europe 1, Fabien Namias reçoit Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, et son successeur Amatino-Manuel Valls a tenu à venir lui dire un petit mot. Bonjour M. Valls. Bonjour M. Soto, bonjour Mme Leclerc et bonjour à vos auditeurs. J'aimerais saluer, oui, Jean-Marc Ayrault. M. Namias, permettez-moi au passage de vous remercier, de ne pas avoir foutu une claque hier, vu que les autres l'ont fait, Vincent Payon, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, merci de vous être abstenu. Mais je voulais également, si vous le permettez, dire un mot à Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc, jusqu'à présent, je l'ai noté, toi non plus, tu ne m'as pas collé de tarte. Et pour cela, vivement, je t'en remercie. Et peux-tu continuer, cher Jean-Marc, ce matin dans cette voie, s'il te plaît ? Car, notons-le, c'est important M. Soto, avec M. Namias et Jean-Marc Ayrault, ce sont certainement les deux derniers en France à avoir cette attitude de respect républicain de ma personne, un respect qui correspond à nos valeurs, valeurs républicaines, des valeurs de la démocratie, les valeurs de la gauche, les valeurs de la laïcité. Merci, 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 merci Emmanuel Valls, merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure, si vous voulez bien, avec Nicolas Canteloup en direct à 8h40 pour la revue de Presque.